... La place de la philosophie dans le parcours scolaire, elle est encore assez limitée puisqu'elle est surtout circonscrite à la classe de terminale. Maintenant, il peut y avoir une option dès la classe de première au lycée et en dehors de ces options-là ou du lycée, en définitive, ça reste à la discrétion du choix de certains enseignants, s'ils ont été formés ou non, s'ils se sentent capables de le faire, s'ils en ont le temps, puisque ce n'est pas inscrit dans les programmes scolaires comme ça l'est par exemple en Belgique. On travaille sur de nombreux sujets maintenant. Évidemment, on a des thématiques assez classiques, on va dire, pour des ateliers de philosophie avec jeunesse et puis même adolescents. C'est-à-dire, on travaille sur qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la justice ? On peut travailler sur regarder le ciel, est-ce une évasion ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un humain ? On a tout un tas de questions, mais du coup, ça fait des thématiques très variées, de la mort à des conditions de l'existence, à la finitude. Peut-on vivre heureux dans un monde injuste ? Ai-je un corps ou suis-je un corps ? Qu'est-ce que la vérité ? Vous voyez toutes ces questions-là ? C'est vrai que ça fait ressortir des choses souvent assez vivantes, un contexte politique. On parle de la ville des démins, par exemple. Après, on a d'autres thématiques, comme la ville. On parle de l'intelligence artificielle, l'image et les réseaux sociaux. On fait ça très souvent, cet atelier. Celui-là, les enseignants nous le demandent énormément, c'est sur l'image de soi, qu'est-ce qu'on montre aux autres quand on s'expose ou quand on publie des choses sur les réseaux sociaux. L'idée, dans cette toute première partie, c'est d'installer un cadre qui est bien clair pour eux et pour moi aussi, comme on se rencontre bien souvent, sur ce que c'est que la philosophie et ce que ça n'est pas. Ça, normalement, ça doit pouvoir suffire à ce qu'il n'y ait pas le risque, qu'il y ait quand même un risque, il faut le dire, que les enfants aient une confusion de ce qui va se passer là et qu'ils viennent raconter leur vie. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout l'idée. S'ils veulent partager, ça arrive parfois, et parfois, c'est très opportun et c'est tant mieux, on l'accepte. Mais en fait, bien souvent, ils ne le font pas. Et c'est justement, je pense, parce qu'il y a eu ce premier temps où on comprend qu'en fait, on va essayer de définir, de répondre à des questions assez difficiles, que pour ça, il va falloir passer par des étapes, qu'on va aller chercher des exemples, des contre-exemples, un argument, un contre-argument, etc. Mais dans l'absolu, mon expérience personnelle, à moins qu'il y ait quelque chose, ça peut arriver, qui vienne vraiment, justement, imager, ce n'est pas directement ça qu'on va puiser ni chercher. Après, c'est le moment où là, on s'installe en cercle. Donc ça, c'est de coutume, parce qu'on se voit. Ai-je encore ou suis-je encore ? Qui parle quand je pose cette question-là ? Ai-je ou suis-je ? Je réfléchis beaucoup sur qu'est-ce qui fait un dialogue, qu'est-ce qui fait un vrai dialogue. Parce qu'en fait, on sait, je pense qu'on fait ça, l'aspect conversationnel, la conversation, on en a tous les jours, a priori, même avec soi-même, mais qu'est-ce qui fait qu'un dialogue est différent d'un vrai dialogue ? C'est-à-dire, quelles sont les conditions d'une véritable discussion ou un véritable dialogue ? Et là, en l'occurrence, la dimension collective est très importante, parce qu'il va falloir respecter des temps de parole, prendre une place, mais pas toute la place, savoir aussi re-questionner, savoir aussi se positionner par rapport aux autres, sans écraser, sans vouloir dominer, sans vouloir imposer une idée. Donc, la dimension collective, elle est très importante pour l'apprentissage, en fait, de vivre en groupe. C'est un apprentissage démocratique. On est en train de réfléchir à une question où nous n'avons pas d'idées ou de choses qui nous permettent d'y répondre directement, en fait. On va avoir besoin d'un certain nombre d'étapes et de raisonnements. Et ce raisonnement, je demande, moi, mais par le cadre que je donne, à ce qu'il se fasse en groupe. Donc là, tu rejoins ce que disait Gabriel au départ, c'est dangereux. Toi, tu dis, c'est dangereux de se réduire à l'idée que nous ne serions qu'un corps. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce philosophe. Alors lui, écoutez, c'est presque un aphorisme, parce que c'est très court ce qu'il dit. Il dit ça. Je ne suis qu'un corps et rien d'autre. On se passe la balle, on se passe la parole, on revient en arrière. J'aime bien d'ailleurs souvent quand les élèves eux-mêmes me disent, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière. Et c'est un peu ça que tu dis quand tu dis, Gabriel, c'est un peu dangereux de dire, je suis un corps. Je ne suis qu'un corps, en plus comme Nietzsche, parce que ça voudrait dire que je suis carrément vulnérable. Pourquoi ? Louise ? En fait, je voulais juste revenir sur ce que Nietzsche avait dit. Je voulais dire que je n'étais pas d'accord avec lui, parce qu'il disait qu'il n'était qu'un corps et rien que ça. Mais même s'il est mort, son corps s'est désintégré, entre-temps, on ne peut plus parler de Kadha, parce qu'il n'est plus là. Pourtant, on continue de parler de lui et à faire faire gérer ce qu'il a dit. Très bien, c'est intéressant. Je suis curieuse de ce qu'il aurait pu répondre à ça. On avance en faisant vraiment des pas, des étapes. Parfois, on revient en arrière, puis on avance encore un peu. Mais l'idée, c'est de faire évoluer une question et des idées philosophiques. Et puis, peut-être travailler ensemble à partir d'une citation que je peux amener là, parce qu'elle est opportune. Et de voir comment tout ça, ça construit les conditions d'un dialogue véritable. Et la partie créative ? C'est la poursuite. C'est la poursuite que moi, j'appelle volontairement symbolique. Donc, l'idée, c'est de passer de la pensée au symbole. Donc là, cette fois-ci, une fois qu'on est dans le symbole, pourquoi pas, on peut rentrer plus dans l'intimité, dans le récit, ça se peut, de soi. Et encore, on fait bien attention, en fonction des thématiques qu'on aborde, de mettre certaines à distance encore. C'est-à-dire, par exemple, le corps, là, on les fait travailler sur un corps et un scénario, une fiction qu'ils inventent. Et il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on instaure une toute petite distance comme ça, pour qu'il n'y ait pas non plus une confusion, encore une fois, sur ce que je suis en train de faire, c'est un miroir-là. L'idée, pour moi, c'est qu'il se détend et il sort tout ce qui passe dans leur corps après réfléchir, mais d'une façon plus plastique, juste faire tout sortir. Mon rôle, c'est vraiment les guider, les motiver à créer. Je motive beaucoup à créer. Je peux trouver des enfants, des fois, qui se sont bloqués. Ils se comparent avec ses collègues. Ils disent, non, je ne suis pas créative. Donc, vous allez écrire dans le papier quelle situation vous avez choisie. Imaginez quelle personne, comment elle est la personne. Juste, par exemple, l'âge, c'est quoi sa situation du corps, est-ce qu'il a eu, il a une maladie, voilà. Et en troisième, c'est imaginer toutes les questions que cette personne se pose. Je vais vous mettre des exemples. La personne doit se questionner par rapport à ses capacités, comment elle se sent dans ses corps, quel type de limitation il a dans ses corps-là, quels sont ses rêves, ses envies, ses problématiques, ses souffrances. Voilà. Donc, vous devez vraiment imaginer que vous vivez dans le quotidien de cette personne. OK, je vois. C'est beau, c'est très beau. Franchement, je suis quand même étonnée. Vous êtes très créatifs tous. C'est trop beau. Vous pouvez soit prendre plus des images et compléter, ou si vous voulez, vous arrêtez là. Je pense qu'on a souhaité, dès le départ, et c'était très clair, en tout cas dans notre collaboration, travailler le passage de la philosophie à quelque chose. Alors, ça aurait pu être une autre forme que celle qu'on décide là. Mais en tout cas, il était certain qu'il y avait une nécessité de faire, oui, peut-être réconcilier le travail de l'esprit à un travail vraiment plus créatif, plus instinctif aussi. Et donc, de réconcilier des domaines qui, peut-être avec le temps, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, ont fini par se scinder et se diviser. Et je pense que dans la philosophie de l'Antiquité ou dans certaines autres philosophies, d'ailleurs, il y avait toujours un versant pratique. Il y avait un versant avec l'agir, en fait. Ce n'était pas des pensées pures pour penser, pour s'élever, et puis après quoi. Mais c'était vraiment pour agir. On a beaucoup d'enseignants qui sont surpris de ce que certains de leurs élèves, certaines, osent dire ou disent tout court. Et puis aussi, de voir comment ils le font avec une pleine attention. Donc ça, c'est souvent le retour presque unanime qu'on a, c'est-à-dire de voir une classe qui d'habitude a du mal à se concentrer, etc., ou à garder un cap, un fil, ou aussi à s'écouter. Et là, tout à coup, je ne sais pas, les conditions sont réunies parce que la question qui est posée, elle a un intérêt aussi, finalement, même personnel et collectif. Elle a un intérêt pour tout le monde. Et parce qu'aussi, l'adulte qui est là et se met dans une posture où il s'attend à ce que les réponses viennent des élèves, de leurs intuitions d'abord, peut-être de leurs idées, peut-être de leur partage, en fait. Donc, il y a quelque chose, évidemment, qui fait que dans la collaboration avec l'adulte qui anime, il y a quelque chose de très profitable, en fait. On fait des réalisations assez réfléchies, je dirais. Ce ne sont pas des dessins, c'est plutôt des objets poétiques. On les appelle comme ça, nous deux. J'essaie d'utiliser tous types de techniques pour rendre ça facile pour les gens qui ne se sentent pas capables ou pas assez créatifs. Je mets du collage, peinture, dessin, écriture et les supports sur lesquels ils travaillent. Souvent, c'est déjà quelque chose qui a un dessin ou qui est peint, qui est déjà préparé. Sortir de l'école, c'est aussi une manière, parmi d'autres, mais c'est une manière de déplacer un peu le cadre où à l'école, on vient pour apprendre, on vient pour écouter, on a des devoirs, on est noté, il y a quand même tout un cadre, en fait, institutionnel avec l'école. Donc ça, c'est une ouverture dont on profite assez bien avec la discussion philosophique et aussi avec la partie créative parce que finalement, les arts plastiques à l'école, c'est aussi un temps assez réduit, toutes les classes n'en ont pas. Donc là, tout à coup, il y a du temps, il y a de l'espace, on fait des choses, on a un temps pour ça. Et il y aurait plein de choses à inventer, mais là, pour l'instant, c'est à la périphérie. Donc c'est dans la cité, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, c'est aussi en fonction du temps qu'ont les enseignants pour se former parce qu'ils ne le sont pas directement dans leur formation d'enseignants. C'est aussi l'objectif de la chaire UNESCO de philosophie pour enfants dont la titulaire est Vichy Routard et elle s'engage pour amener en fait des formations pour amener sur des territoires francophones, par exemple, des formations pour pouvoir permettre à des enseignants de se saisir en fait de choses qui se développent de plus en plus en France, ça c'est certain, en Belgique déjà depuis un bon moment, en Suisse, au Canada et en définitive dans plein de pays du monde. Donc c'est quand même quelque chose qui est très émergent. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous pensez à vos côtés ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021